... On va changer, ils décideront, ils vont mettre les moyens parce qu'il faut une prise d'un chat. Il y a des fédérations qui sont autonomes. Donc vous n'avez pas du tout apprécié, vous n'avez pas dit que non, ça ne convient pas à l'équipe, il faut qu'il y ait des valeurs. Non, non. On a expliqué à la commission qui nous a accompagné du cocan que l'idéal dans une compétition, c'est qu'une équipe soit isolée dans un environnement confiné où ils doivent se concentrer. On est dans un hôtel d'une capacité de 300 chambres. Vous avez deux équipes qui sont là et près de 200 chambres sont occupées par des clients normaux. Comment rester concentré dans une compétition dans ce cadre-là ? C'est le challenge que nous, nous avons. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Bon, ça je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc le travail que nous, nous faisons, c'est d'élaborer un rapport et d'envoyer au ministère. Parce que nous n'avons pas, si la fédération avait trois ou quatre contrats comme ceux qu'on avait signés, on peut prendre un chad, voilà, payer 150, 200 ou 300 000 dollars pour prendre un hôtel sur la période isolée, comme l'hôtel Maroc, l'Algérie et d'autres pays qui trouvent que les commodités ne leur conviennent pas. Des grandes fédérations. Voilà, donc ce sont ces fédérations-là. Mais nous, nous, on fait un constat et on transmet. Techniquement, chaque mois, ce n'est pas moins de dix courriers qu'on adresse aux ministres de l'Espagne. Donc sur une question, si vous avez besoin d'avoir une information, si le courrier n'est pas arrivé, vous appelez, vous dites, est-ce que vous avez transmis le courrier, est-ce que vous avez transmis cette information ? Si ce n'est pas le cas, vous l'avez dit qu'un appel dans le courrier même, c'est écrit. On aurait pu régler ça pour informer. Il n'y a pas une obligation de partir avec un... Est-ce que le délai n'a pas amené le ministre à se dire que... Mais l'ami, on nous invite au tirage de sortes. On ne peut pas être présent parce qu'on a des obligations avec l'équipe nationale. Le jour du match Guinée-Bissau, c'est le jour où les visites ont eu lieu. Donc évidemment qu'on ne pouvait pas le faire. On a fait la visite. Dix jours après, à la sortie du regroupement du Portugal, on fait la visite. On remonte ces informations. Nous, on saisit le département par rapport à la compétition. La préparation, il y avait déjà eu un premier courrier qui annonçait qu'on va se préparer à tel endroit. On vous enverra plus de détails pour la préparation et la compétition elle-même. On est en train de collecter. Tout ça arrive au ministère. Le problème, ce n'est pas le fait d'aller visiter. Le problème, c'est que le ministre semblait croire qu'on a pris des engagements, qu'on a changé d'hôtel et que c'est lui qui paye cet hôtel-là. C'est ça le problème qu'il y a. Il lui a fait croire ou bien c'est comme ça il a compris ? Mais c'est une affirmation. Parce que ça part. C'est vérifiable. Ça, c'est quelque chose qui est vérifiable. D'accord. On n'a pas... On fait du entretenu. Voilà. Voilà. Donc, deuxième chose. Quand tu t'offices que une fédération légalement installée par les instances, plus, parce que le conor, c'est le comité exécutif de l'actuelle fédération, c'est-à-dire qu'il en fait aussi. Puis, aller négocier un contrat pendant une année avec une structure sombranche et ramener 3 millions d'euros. L'équivalent, c'est 28 milliards sur 4. 28 milliards. C'est déjà mieux. Donc, cet argent-là, on ne le prend pas au 30 novembre. Il faut partir avec. Cet argent va être payé à la fédération sociale. Elle a été associée aux négociations. Elle n'a pas... C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été informés ? Dans les codes qui nous résistent, il n'y a pas besoin. On a pris des dispositions, même dans ce contrat-là, si un comité arrive, il a la possibilité d'appeler Orange, de discuter ce qui ne lui prend bien pas. C'est qu'on a anticipé tout. Et on a discuté au bout d'un an. Depuis juillet, on a un accord avec Orange. Les mails en font quoi ? Mais simplement, la présence d'hôtels ou d'hôtels, le moment pour caler, c'est ce qu'il fait. Et il y a des détails techniques qu'il fallait élaborer. Orange est là avec la fédération depuis 15 ans. Ils ont arrêté 3 ans depuis 2019. Pour des raisons évidentes, on sait ce qui s'est passé. Vous êtes vice-président. Aujourd'hui, je suis vice-président. Je ne serai pas vice-président à cette époque. Vous le savez, vous devez le savoir. Non, ça n'est pas lié à ma fonction. Et je ne suis plus journaliste. Je parle en tant que vice-président. Et donc, ramener cette société, qu'elle accepte de signer pour 4 ans, et multiplier par plus de 2 fois ce qu'elle mettait avant, c'est un exploit. Je pense que... Vous l'avez dit même dans votre courrier. Non, mais c'est évident. Il n'y a pas besoin de le reféter. C'est évident. Parce qu'aujourd'hui, le problème principal de la création du juillet, c'est comment mobiliser plus de ressources. L'État fait énormément. Pour tout ce qui est engagement des équipes en compétition internationale, l'État paye. Mais dans quelle mesure l'État paye ? On demande, l'État évalue par le service du ministère des Sports, obtient le financement, dépense par les mêmes services du ministère des Sports. La fédération ne touche pas... La fédération ne touche à aucun front de l'État à part la prime de la personne qui fait part, qui prend part à l'activité. Donc, quand j'entends que le conor veut rester... On a entendu que le consomme, on n'a pas l'éventuellement de l'État à un moment donné. Le de... Je ne sais pas si... Non, ça, ça ne peut pas être de notre ressort. Parce qu'on ne fait que des demandes factuelles. On a besoin d'hôtels, on a besoin d'avions, on a besoin de billets. C'est tout. De l'autre côté, ils évaluent, ils ont des techniciens qui vont chercher d'obtenir les financements, qui exécutent les financements. Donc, les objets demandés, ce sont ces objets qui sont mis à disposition. Ça se limite là. Ce ne sont pas les moyens financiers. Donc, nous, aujourd'hui... Non, vous soutenerez de tout faire pour qu'il y ait glissement. Le ministre l'a dit au dernier... Mais, écoutez, depuis le 27 septembre, une communication officielle a été donnée la date de l'élection. On le voit ailleurs, il y a toujours une date. Non, 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 mais... La mine, 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 tant que les textes n'étaient pas adoptés, le ponant, la FIFA avait la possibilité de décider. Le jour où on a adopté des textes, on ne les vit par les textes. Ce n'est pas la volonté de la mine, ni de... Du 4 septembre, il y a eu un entretien FIFA 4 au Nord, commission électorale, pour dire, au vu de la situation, on décale la journée de dimanche jusqu'à ce qu'on ait une visibilité sur la situation. Et ensuite, on ne peut pas réunir des gens sur des tensions, parce que Ratouma s'est étendu, comme Mathieu-Té, et déjà, il y a des tensions dans la vie. Donc, évidemment, c'est ça. Entre ça, on a fait quand même 40 élections dans les textes. On va en faire 10 autres. Donc, ça fait 52 élections qui sont organisées de la base de ce moment. Qu'est-ce qu'il y a comme indice qui puisse vous dire que nous, au bout de la 40e élection, on veut faire un glissement ? Le processus électoral, il est régi par des fonctionnements. C'est-à-dire que l'élection est gérée par la commission électorale. Celui qui perd une élection et qui pense qu'il est brimé dans ses droits, il va au recours. Il y a des délais qui sont définis. Tout est prévu. Le recours est prévu. Mais vous êtes obligés d'attendre que l'on formule... Par exemple, quelqu'un du district de Cancan, Kéroani, l'élection n'a pas eu lieu, il y avait qu'il se lie. On ne peut pas soutenir le connoir d'activer les jeunes de Kéroani pour dire qu'ils n'ont pas été informés, donc l'élection n'aura pas lieu, et que le préfet dise qu'ils ne garantissent pas la sécurité si l'élection a lieu. Il faut faire l'élection avant de faire la ligue de Cancan. Donc, à quel moment c'est le connoir à partir de Konaki qui téléguide les jeunes à Kéroani pour qu'il n'y ait pas d'élection à Kéroani pour qu'il y ait un glissement ? Mais il y a eu un glissement il y a quatre jours là. Est-ce que vous savez que depuis le début du processus, entre le programme initial et le programme actuel en cours, il y a eu quatre changements de planning ? Si vous savez que ce que vous faites se tiendra à la date indiquée, tout se passe convenablement, est-ce que cela, les deux courriers ou le courrier du ministre à l'aise de Jérusalem ? Mais on n'est pas irrité. Vous avez lu. Non, non, mais... Mais on donne des explications techniques. Nous, nous sommes les techniciens du ministère d'Etat. Il y a même un paragraphe où vous dites que vous vous appenez de ressortir sur la plate publique. Mais dans toute collaboration, il y a des grièves. C'est évident. La façon de décrire sous-entend la colère. On veut dire que nous, en tant qu'institution... Vous voulez dire à trouver des éléments d'information ? Non. C'est sur le bac d'information. C'est sur le bac d'information. C'est sur le bac d'information du ministère. Et malheureusement, il y a des techniciens au ministère qui maîtrisent la relation entre une association et un ministère. Et le département. Et entre le ministère et les instances. Parce que quand vous vous adressez aux instances, vous écrivez, ça passe toujours par la fédération. Forcément. Il n'y a aucune porte d'entrée autre que la fédération. D'accord. Alors, moi j'allais vous poser la question quand Kondé a anticipé. Parce que si on vous écoute, il n'y a a priori aucun problème qui aurait pu justifier ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Du coup, de quoi procède la brouille selon vous ? Sincèrement, je pense que dans la volonté du ministre d'être informé, d'être au cœur des activités de l'association. Parce qu'on n'est pas la seule fédération, je ne vous l'apprenais pas. Non, ce n'est pas la plus importante. Toutes les associations sont importantes. Elles sont au même pied d'égalité. Parce que c'est les Guinéens qui pratiquent les autres disciplines. Oui, mais ça c'est le discours. Ça c'est le discours. Non, non, ça c'est le discours. Le football passionne, 80% des Guinéens, 70%. C'est le principe, il décline le principe. Maintenant, on parle de code, on parle de code, on parle de code. Est-ce que dans les lois de la République, il est dit dans la loi des sports, est-ce que c'est mentionné que le football est plus important que le hand ou le basket ? C'est la réalité même qui le prouve. C'est la réalité. Ça vous ne pouvez pas le contester. Ce que je veux vous dire, pour l'État guinéen, toute activité sportive organisée, validée par l'État, est prise au même pied d'égalité. Non, en réalité même, ce n'est pas ça. Parce que quand c'est le football, l'empressement avec lequel le gouvernement réagit, les autres disciplines, ce n'est pas ça. Maintenant, je vais vous dire, je vous ai expliqué un mécanisme ici. Oui, exactement. Quand le football demande, le football est populaire, ce n'est pas en Guinée seulement, c'est partout dans le monde. Est-ce que le football est un vecteur d'union ? Oui. Est-ce que les jeunes Guinéens, ils aiment le football ? Oui. Mais est-ce que les hommes politiques, les gouvernements sont sensibles à ce fait-là ? Oui. Mais ça ne veut pas dire que pour l'État guinéen, le football est plus important que les autres disciplines. Non, je dis le principe. Ça, je ne peux pas l'accepter. Il faut accepter qu'on avance dans le débat. D'accord, oui. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... C'est l'interrogation logique qu'on peut avoir. On a été félicité par le ministre des Sports, et régulièrement. D'accord. Même quand tous les membres statutaires étaient opposés à ce que nous avons fait. Le ministre des Sports a déclaré... Le ministre des Sports a déclaré que nous sommes transparents dans notre travail. Parce que quand on reçoit des fonds... Non, ce n'est pas l'important. L'important, c'est les relations. C'est les relations entre les institutions. Les relations d'homme à homme peuvent varier, mais le cadre institutionnel doit rester. Et dans ce cadre institutionnel-là, c'est que le comité de normalisation de la Sédération a fait, c'est d'apporter des explications précises à un ministre qui en voulait, qui en demandait. Parce que sur les trois points, vous vous rendez compte, après nos explications, qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Qu'il n'y a absolument rien qui puisse être sujet à débat. mais qu'on ramène de l'argent, qu'on aille visiter les installations pour préparer la future canne de l'équipe qui arrive. Ça, c'est naturel. L'administration est gouvernée, c'est prévoir. On a le même point de vue. La dernière question. Très rapidement. La dernière question. Ah, si c'est rapide. Est-ce que si vous étiez au début de votre mandat, vous auriez accepté que le bruit entre vous et le ministre dans le soutien était indispensable pour l'administration ? Mais il y a quel bruit ? Je vais finir. La bruit, elle a commencé déjà. L'être en dit long. Mais il n'y a aucune... Il y en a deuxièmes choses. Kaba Diawara, c'est le 6 jours entraîneur de 6 personnels jusqu'à la canne. Vous êtes mieux placé. Je vais répondre à la première. Non, la deuxième, je vais répondre. La relation qui existe entre un ministre des Sports et une association, elle est que du tout. Un ministre des Sports n'est pas président d'une fédération. Il ne gère pas la fédération. Non, non, mais ce n'est pas une histoire de début ou de fin. Il faut que je réponde. C'est un ministre des Sports, il gère un département. La politique du pays dans chaque discipline est exécutée et mise en oeuvre par la fédération. Les relations entre une fédération et un ministère sont définies et codifiées. Nous ne pouvons pas engager une équipe en compétition sans l'aval du ministère des Sports. C'est l'aval du ministère qui engage une équipe. Donc, on demande l'activité, le fonctionnement, la formation, le développement, tout ce qu'on fait au quotidien. On n'a pas besoin de l'aval de quelqu'un, ni du ministère, ni d'ailleurs. L'association est régie par ces textes. Et c'est clair là-dessus que le ministre, qu'on soit au début ou à la fin, ce principe-là, dès qu'on le déroule, parce que nous, nous sommes là, on passe, demain, il y a quelqu'un d'autre qui sera là. Si on l'accepte, ceux qui vont venir par les textes vont le refuser. Et donc, ça, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun souci entre le ministre et le Conor. Les principes de travail généraux sont piqués. Actuellement, on a une équipe au Maroc, une équipe féminine U20 qui joue. On a le tribunal qui joue ce week-end et en milieu de semaine prochaine pour ses éliminateurs de la Coupe du Monde. Donc, nos activités se passent normalement. Voilà. Kabad Yawara a un contrat de 4 ans. Ce contrat sera évalué en mi-2024 en fonction des résultats qu'il aura sur la Coupe d'Apulge des Nations. Il est arrivé, parce qu'on a fait le choix, pour donner l'équipe nationale à un local, un national. L'objectif, c'est de reconstruire une équipe qui avait pour objectif d'être dans le dernier carré en 2025. C'est-à-dire la canne qui aurait dû être chez nous. D'accord. Voilà. Non, je ne dis pas que ça va être évident. Moi, je vous explique comment le projet a été construit. Il a régeni l'équipe de plus de 80%. Donc, pour nous, il mérite le soutien de tous les Guinéens jusqu'à la Coupe d'Apulge des Nations. Ensuite, on évaluera apporter une dernière information. La commission électorale vient de valider les candidatures qui lui ont été... Toutes les 4 candidatures. Les 4 ministères. C'est les 2 structures qui gèrent les élections. C'est la commission électorale et la commission électorale de l'Eau. Et en réunion FIFA, CAF, CONOR, ministère des Sports, plus les 2 commissions, cela a été dit à tout le monde. Je n'ai pas le droit de me miser, ni le ministère, ni personne. Donc, c'est clair. L'agenda, c'est de vous. S'il y a un report, ce sera du fait de vous. Donc, le prochain président, forcément, si ce n'est pas Mathurin Bamboura, c'est AKB. Si ce n'est pas AKB, c'est Allemagne, mais c'est là. Si ce n'est pas AKB, c'est Buba, sans prime. C'est ça.